Salut à tous, comme d'habitude le petit slogan pour la motivation, n'oubliez pas de partager, liker, commenter, et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés, pitié, abonnez-vous ! Allez, bon visionnage ! Salut à tous et bienvenue en Burgundy ! Aujourd'hui c'est une vidéo qui va être différente des autres, et oui, il n'y aura pas vraiment de présentation, pourquoi ? Et bien, pendant la Walter Cup, qui s'est déroulée du vendredi au samedi, j'avais envie, en tout cas j'ai essayé, je voulais vous présenter l'atelier précision. Et donc, le vendredi soir de la Walter Cup, je m'étais dit, tiens, et je l'ai essayé de vous faire une présentation de ce fameux atelier précision, mais j'étais tellement fatigué que les groupements, ils n'étaient pas extraordinaires, et je me suis dit, tiens, bon, des fois c'est comme ça, on fait des vidéos, et le résultat, il n'est pas satisfaisant. Et oui, je te remercie déjà tous ceux qui sont venus pour la Walter Cup, vendredi et samedi, et bien, vous avez pu voir quelle était une de mes journées, et en plus de ça, je me suis vraiment donné à 200%, parce que je voulais absolument, c'est un événement qui tient beaucoup pour moi, ça me tenait à cœur, je voulais absolument que les participants aient une expérience inoubliable, donc je me suis donné vraiment à 200%. De toute façon, ceux qui sont venus, ils ont vu à quoi ressemblait une demi-journée. Et j'étais tellement fatigué ce vendredi soir que, bah, j'ai annulé, enfin, on a commencé la vidéo, mais résultat, ce que je disais, les résultats n'étaient pas là. Et donc, ça tombe bien, parce que, Walter a eu la gentillesse, et oui, on est quelques jours après la Walter Cup, la gentillesse de me laisser quelques armes, et en plus, j'ai pu les choisir. Alors, allez, je vous montre les quelques armes qui restent, et puis je vais vous montrer, finalement, une présentation après de ce fameux atelier précision. Donc, on a un Alpen Arms STG9, on va l'essayer. Alors, ici, on a le Walter PDP en 5 pouces. Bon, j'ai déjà fait une vidéo de celui-ci, même je l'ai fait, ouais, ça a fait 3 ans, parce que, dans cette vidéo, et oui, j'annonçais la toute première Walter Cup. Donc ça, c'était juste pour vous montrer le modèle, en plus, qui était à gagner pour la Walter Cup. Il faisait partie des 3 lots, et c'était, bien sûr, le plus gros lot. C'était pas mal, hein, étant donné qu'il y avait une chance sur 79 de gagner un Walter PDP. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouh, eh bien, le Walter PDP SF. Et c'est le seul qui est en France, actuellement. Donc, on a vraiment l'honneur d'essayer en avant-première le Walter PDP SF. SF pour SteelFran, donc carcasse acier. Celui-là, il est en 4 pouces, et c'est le seul, pour le moment, qui est en France. Je pense même qu'il y a une rumeur, ou je sais pas, il va peut-être remplacer, pardon, le Walter Q4. Je, ça dessus, je suis pas sûr. Après, ça, tout le monde connaît, c'est le Walter PPQ M2. Bon, il n'était pas en essai à Walter Cup pour un souci de facilité, parce que, bah, normalement, on avait fait que des munitions en 9 par 19, et lui, il est en 22 lorif, bien joué, là, les 3 derrière, là, je vous vois, bravo, bravo. Non, je déconne, c'est pas vrai. Et j'avais envie de l'essayer, je trouvais ça sympa, donc voilà, on va l'essayer. Walter PPQ M2, en 22. Et là, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, le Walter PDP F-Series, en 3 pouces et demi, et il est assez court, mais pourtant, il est étonnant de précision. Et ça, bon, on connaît tous le modèle, c'est un Walter PDP SD Pro en 5 pouces, 1, parce qu'après la virgule, les chiffres comptent. Il n'y a pas de sous-entendu. Mais, mais, quelque chose qui était super sympa, on a eu droit à essayer un prototype, eh oui. Même pas une nouveauté en avant-premise, non, un prototype, eh oui. Ça, ça existe que chez Armure au serre. Et donc là, on a un prototype de frein de bouche, en plus, on peut le voir, c'est écrit PDP SD. Il est super sympa, et effectivement, eh bien, ça nous aide lors du relèvement. Donc, ça réduit le relèvement. Bon, bah voilà, l'introduction, elle a été super rapide. Maintenant, eh bien, on va utiliser ces fameuses armes. Allez, c'est parti, venez avec moi. Juste une petite parenthèse avant les essais. Vous êtes comme moi, eh bien, on meurt d'envie d'essayer ces fameux petits pistolets et nouveautés, et prototype. Et là, je me suis dit, tiens, je vais en profiter pour démonter, eh bien, la glissière pour vous montrer en détail le fameux frein de bouche. Alors, comment il est fixé ? Alors déjà, on est bien d'accord, il faut un Walter PDP SD, donc fileté. Donc, eh bien, il vous faut un canon fileté parce que ça se visse. Et comment il est maintenu ? Eh bien, ici, on peut voir, on a deux vis BTR qui maintiennent, eh bien, le frein de bouche. On peut voir aussi le travail qui est exercé sur le frein de bouche. Il est biseauté ici pour être complètement calé contre la glissière, ainsi qu'aussi ici. C'est un beau travail, hein ? Le frein de bouche, le travail. On a donc un, deux, trois évents. C'est sympa, les évents obliques, comme ça. Je trouve que le travail est vraiment super sympa. On peut retrouver le marquage PDP, eh oui. C'est une belle pièce, c'est une belle pièce. On voit que c'est biseauté à l'avant. Ça va vraiment bien avec le design. J'apprécie vraiment cette pièce de qualité. Après, ça, c'est un prototype. On est d'accord ? Donc, il va certainement serre à côté, anodiser, je ne sais pas. C'est pas moi le fabricant. On est d'accord ? Mais en tout cas, une chose est sûre, on l'a utilisé tout le samedi. Et donc, quand on a sorti ce fameux prototype, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout le monde voulait l'essayer. Et donc, aucun enrayage. Ça ne perturbe pas le tir. L'essai, moi, je pense qu'il a tiré au moins entre 500 et 1000 munitions. Bon, je n'en suis pas sûr sûr, mais je pense que presque tout le monde voulait l'essayer. Donc, oui, ça doit être à peu près ça. Et ça fonctionne sans souci. C'est top. C'est top. Allez, c'est éprouvé. On est parti. On fait les essais maintenant. Ça me tourne. Allez, on est parti. On se met dans les conditions. Donc, bon, là, on est bien d'accord. Je vais essayer le 22. Hop. C'est ce que je disais. Pour des conditions de facilité, eh bien, on n'a pas mis de pistolet 22, mais je veux absolument l'essayer. Hop. Donc, je vais essayer de voulavoir. Alors, ce qui est sympa, c'est que celui-ci, je ne l'ai pas essayé à 25 mètres. Donc, ça va faire comme les participants, et bien, c'est l'entière découverte de ce modèle. Et bien, il ne fonctionne pas si mal pour 10 premiers tirs, c'est pas mal du tout. Bon, là, on a un petit coup de doigt, c'est ma marque de Fairpeak, j'ai l'impression. Mais sinon, oui, ça ne coupe pas si mal que ça pour un petit 22, pas mal. Première expérience, bon résultat. Allez, au prochain maintenant. Allez, cette fois-ci, maintenant, on met 5 munitions, on va essayer le PDP F-Series. Donc, canon de 3 pouces et demi. On voit aussi au niveau du design, ça a légèrement changé sur la poignée. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada hop là allez on va regarder les groupements et bien voici les groupements toujours un coup de doigt la marque de fabrique il tient un peu bas mais le groupement est quand même satisfaisant pour une arme de poing qui est compacte en 3 pouces et demi maintenant on est parti avec le walter pdp sf donc steel frame carcasse acier c'est sympa cette vidéo comme ça vous pouvez voir on se met dans les conditions donc des participants hormis que moi et bien je fais des essais de 5 munitions afin que ce soit un peu plus rapide mais aussi dites moi mon choix s'il était bon ou pas je pense que c'était sympa au moins je vous montre les nouveautés alors celui-ci je sais qu'il tire un peu bas donc ça sera les tirs seront situés sous le bas de la cible normalement allez c'est parti c'est parti hop là ok donc c'est ce que je disais les groupements sont un peu bas bon c'est vrai là je l'ai senti j'ai mis deux coups de doigt mais bon voilà au moins la précision vous pouvez voir que la précision n'est pas mauvaise avec ce nouveau Walter PDP carcasse acier et ça vous montre aussi des vraies conditions allez on est parti maintenant avec le Walter Pro SD en 5 pouces et le fameux prototype de frein de bouche à savoir donc pendant cet événement la Walter Cup les participants ils avaient 50 munitions et j'avais calculé qu'ils avaient à peu près une vingtaine de secondes par munition pour les tirer bien sûr on comprend dedans aussi dans les vingtaine de secondes le temps de cocher les impacts c'est pour ça que j'avais fourni des stylos, enfin des feux de Posca et aussi bien alimenter l'émission dans le chargeur je pense que c'était convenable parce que il y a à peu près quatre minutes d'explication oui un petit peu plus de vingt secondes entre vingt et vingt-quatre secondes bah dites moi dans les commentaires puis même les participants maintenant vous avez le droit de parler donc là on a la fameuse queue de détente dynamique c'est marrant parce que à chaque fois là on change de bloc détente c'était comme c'était un événement pour tester c'est parti Bon, le groupement est pas mauvais, sauf que le réglage n'était pas bon, il tire un peu à gauche. Mais voilà, on peut voir le groupement qui est quand même satisfaisant. Allez, dernier modèle, le STG9. Ah, c'est vide. Et voici ce qu'on appelle l'effet PCC, donc un groupement complètement surréaliste. Ça fonctionne vraiment super bien. Et là, il n'y a plus qu'à faire la finition, donc faire un bon réglage au niveau de l'oilleton. Et hop, ça arrivera dans le centre de la cible avec un point visé, point touché. Et bien, on arrive à la dernière étape. C'est normalement la conclusion. Là, c'est un peu différent. C'est une vidéo immersion. C'était pour vous montrer comment se dérouler et quel type d'armes on pouvait essayer pendant cet événement sur l'atelier Précision. J'espère que ça vous a plu pour tous ceux qui n'ont pas participé. Comme d'habitude, le but de la vidéo, c'est de partager. En tout cas, je remercie tous les participants qui sont venus, les 79 participants. Merci beaucoup. Parce que sans vous, il n'y aurait pas eu d'événement. Voilà. C'est grâce à vous tout ça. Je remercie aussi tous ceux qui regardent ma chaîne. Parce que c'est grâce à vous que je partage. C'est la motivation. Je remercie tous ceux qui like, tous ceux qui partagent, ceux qui sont abonnés. Et merci beaucoup. Ça soutient la chaîne. Je vous dis à bientôt et Burgundy Power.